Salut les gars, c'est toujours moi, c'est Amos Pita et vous voyez la tête, vous voyez l'écran, c'est toujours moi et vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Ressort 225 Voilà donc je voulais faire un peu plus simple aujourd'hui, j'aimerais juste faire cette petite vidéo là d'abord pour remercier ceux qui me suivent Et aussi si c'est la première fois de voir ma chaîne YouTube, essayez comme ça de liker la vidéo et puis essayez aussi de partager à ceux qui en ont besoin Voilà c'est très important parce qu'actuellement où nous sommes, les offres de bourse et d'admission sont vraiment disponibles Il y a plusieurs pays qui ont déjà lancé ces offres d'admission là et donc moi je vais jouer des vidéos, je vous donne des informations, je vous donne des liens Mais n'oubliez pas ceux aussi qui veulent qu'on consule pour eux ou bien qui veulent qu'on suit les candidatures, vous pouvez nous condacter Inbox, c'est le numéro qui est là Donc en plus on va vous aider à pouvoir suivre votre candidature Voilà donc aujourd'hui je suis juste là pour répondre à quelques questions concernant la question de la bourse de Russie Et vous avez vu que la bourse de Russie actuellement les tout sortent, c'est-à-dire la première étape est sortie Bon en tout cas ainsi concernant quelques pays et il y a d'autres pays aussi qui n'ont pas encore reçu la première sélection Mais il se trouve que le site de la bourse de Russie est un travaux donc ce qui fait que j'ai reçu assez 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 de messages par rapport à cela Et je voulais vous donner une certitude que si vous avez été déjà retenu pour le premier tour et qu'on vous a déjà demandé d'aller faire certifier ou bien les gazer vos documents Pour pouvoir ou bien faire aussi des tests de VIH pour pouvoir insérer sur le site et à votre retour vous vous rendez compte que le site est quoi ? Le site est verrouillé, le site est en travaux Ce que vous devez savoir, ne devez pas vous inquiéter parce que si vous avez bien remarqué Vous pouvez aussi vous renseigner, lors de l'invention de la Russie, c'est-à-dire en Ukraine, vous avez vu que le site aussi était sujet d'attaque, cyberattaque Donc auparavant aussi, il y a deux ans ou bien il y a un an de cela, ils avaient vérifié et ils avaient verrouillé Voilà, et quand ils ont vérifié, il y a l'institution de la Russie, l'institution qui s'occupe de la bourse qui a demandé comme ça à ceux qui ont été retenus de se rendre ou ça dans les ambassades respectives pour pouvoir faire suivre les dossiers là-bas Donc n'oubliez pas, c'est très important, quelque soit ce qui va arriver au site, vous devez rester toujours focus, vous devez savoir que voilà, ils ont lancé, forcément on sera sélectionné Si on est sélectionné, alors on aura la suite de nos dossiers, donc si vous avez bien remarqué, vous vous rappelez encore, quand ils ont demandé aux étudiants d'aller comme ça à l'ambassade pour faire suivre les dossiers, ils sont partis à l'ambassade, voilà, il y a le consul qui a suivi les dossiers Ceux qui ont été sélectionnés ont été contactés, n'oubliez pas, c'est très simple, si vous êtes sélectionné, forcément vous allez les contacter, voilà, donc ils ont été contactés et ces personnes-là sont arrivées ici en Russie sans problème Voilà, donc si aujourd'hui vous voyez que, ou bien vous vous retrouvez avec cette situation-là, vous devez savoir que forcément, voilà, vous allez pouvoir terminer, donc vous ne devez pas vous inquiéter S'il se trouve que le site ne sera plus disponible après, ce n'est pas un problème, ils vont vous envoyer un message, ils vont vous dire où est-ce que vous devez aller avec vos documents, ou bien où est-ce que vous devez aller faire la suite de la procédure Voilà, et nous, on sera là aussi pour vous donner la suite et vous indiquer aussi comment est-ce que vous devez faire, voilà, donc c'est pourquoi on a créé la chaîne de Monsieur Léaudit 825 Donc essayez de vous abonner, essayez de liker à la vidéo que je mets en ligne, c'est assez important pour moi, et surtout n'oubliez pas, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je vais essayer de vous répondre A plus les gars, et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous A plus les gars, et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous